Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance mensuelle avec le tirage général, plus particulièrement pour les Verseaux et tous ceux qui sont sous le signe du Verseau d'ailleurs, de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe Vénus. Vous allez retrouver dans la description des liens si vous ne les connaissez pas, car je vous invite à aller voir sous tous vos autres signes justement pour avoir plus d'informations de ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de mai. Donc vous allez remarquer pour les habituer, merci de votre fidélité en passant, vous allez remarquer que j'ai fait un changement au niveau du tirage général avec le tarot, j'espère qu'il va vraiment vous plaire. Et d'ailleurs, je vous invite à m'en donner votre avis dans les commentaires, pourquoi pas. Et par la suite, après le tirage général, vous allez avoir le tirage sentimental, vous allez avoir les petites cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses, des cartes conseils et le mot de la fin, comme à mon habitude, avec votre ange gardien. Et si vous n'avez pas envie d'écouter la vidéo dans toute son entièreté, et bien dans la description en faisant sur le petit mot « plus », vous allez pouvoir retrouver la minuterie et ainsi vous diriger plus facilement dans la vidéo. Donc je vais commencer avec un petit récapitulatif en ce qui concerne l'énergie du mois qui vous accompagnait au mois d'avril, les Verseaux. Et vous étiez avec le pape. Le pape qui vous parlait d'éducation, qui vous parlait de stabilité, d'honnêteté, de moralité, de peut-être, si vous aviez besoin peut-être d'un mentor, de quelqu'un, un coach de vie ou encore un conseiller matrimonial, d'aller en consulter un, mais de vraiment d'évaluer aussi votre système de croyance, vos valeurs morales et de les changer si c'était nécessaire pour pouvoir grandir. On va aller voir maintenant quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant le mois de mai, les Verseaux. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de mai? Et vous avez la tour. La tour qui nous parle de bousculement, de chamboulement au mois de mai pour vous. Peut-être que certaines fondations pour certaines sphères de votre vie, pas toutes quand même, où il y a quelque chose qu'on pensait qui était solide, que nos valeurs, nos croyances justement, notre psychologie de la vie, notre vision de la vie, que c'était clair, que c'était bien défini, que c'était bien solide. Et la tour vient bousculer ça, vient chambouler ça, vient vous montrer que ce n'était pas aussi solide que vous le pensiez. Et ce chamboulement-là, cette forme de destruction-là, c'est pour pouvoir vous reconstruire encore plus solidement ou de reconstruire cette situation-là plus solidement, mieux. Ça va vous faire évaluer, c'est sûr que sur le coup, ça va être une contrainte, ça peut être frustrant. C'est certain que ça, possiblement aussi, que ça va vous déstabiliser parce que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, un peu comme un coup d'un éclair qui rentre dans vos structures, dans vos fondements. C'est un changement brusque, ça peut ébranler, comme je vous disais, vos valeurs, vos croyances. Parce que le mois passé, dans le fond, vous étiez avec l'énergie du pape, hein, qui nous parle de morale, oui, de croyance, de valeurs, nos valeurs profondes, nous parle de stabilité. Et là, on vient vous déstabiliser. Il y a donc vraiment quelque chose que vous devez comprendre. On vous montre où, justement, vous étiez comme un peu sur des sables mouvants. Et vous allez devoir reconstruire cette partie-là plus solidement parce que là, il y a une compréhension qui va se faire avec cette forme de destruction, de déstabilité. Une forme de sécurité aussi, peut-être, qui vous bouffait la vie, qui ne vous permettait pas d'aller plus loin. Alors là, on vient vraiment vous le mettre sur le nez. Ça vous force à changer, ça vous force à reconstruire vos valeurs, vos croyances et à les reconstruire plus solidement. C'est un bousculement pour changer quelque chose et pour aller vers le mieux, ça, c'est certain. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mais peut-être qu'on vient vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous ne cherchez pas dans le bon domaine. Ce n'est pas bon pour vous, même si c'est ce que vous avez toujours fait toute votre vie. Vous n'êtes pas au bon endroit, il y a comme une perte. Pour ceux qui sont en emploi, il y a peut-être, oui, la perte d'un emploi. Ça peut être un changement d'organisation aussi au sein de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez. Ou si vous êtes entrepreneur, peut-être que vous allez devoir faire des changements significatifs peut-être dans la méthode de travail, peut-être qu'il y a un produit que vous allez devoir enlever, un produit ou un service. Mais il y a quelque chose qui va être changé, ça, c'est certain. Mais comme je vous dis, c'est pour le mieux. C'est sûr que ce coup, c'est frustrant, ça peut être démoralisant, mais dites-vous que cette catastrophe arrive pour vous montrer que ça, ce n'était pas assez solide et qu'il faut le solidifier. La bonne nouvelle, c'est que pour les célibataires, ça peut vous parler d'un coup de foudre. Pour les couples, malheureusement, bien oui, ça peut être une rupture dans le couple, une séparation. Ou encore, on vient vous montrer ce qui n'est pas solide dans votre couple. Et à partir de là, vous allez pouvoir repartir plus solidement avec des nouvelles bases, avec une plus grande confiance. C'est quelque chose d'extérieur aussi, hein, c'est pas quelque chose que vous avez voulu ou planifié, hein. C'est vraiment, ça arrive comme ça, là, sans qu'on s'y attende. C'est un peu comme un coup, un coup de la vie, un mauvais coup du sort, si vous préférez. Il va falloir aussi accepter cet effondrement-là. D'accepter de devoir détruire quelque chose pour reconstruire sur des bases plus saines, plus solides. Restabiliser quelque chose. Donc, c'est vraiment d'accepter la remise en question. Et de faire que c'est comme si la terre s'ouvrait sous vos pieds, hein. Vous êtes vraiment déstabilisés. Vous comprenez pas sur le coup qu'est-ce qui vous arrive. Mais c'est vraiment pour vous faire grandir. C'est sûr que ça va secouer. Mais accueillis. Parce que ça veut vous montrer aussi qu'en quelque part, votre perception, elle est pas bonne. Elle est fausse. C'est pour ça que ce chamboulement-là arrive, ce basculement-là arrive. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose au mois de mai. C'est sûr, sur le coup, ça semble pas être une bonne nouvelle, mais j'ai le sentiment aussi que c'est un mal pour un bien, vraiment. Donc, maintenant, dans quel état d'esprit est-ce que vous allez entrer dans ce mois de mai? Les versos. Avec quel état d'esprit vous entrez dans le mois de mai? Et vous avez deux fois la tour. Donc, peut-être parce que vous avez écouté ma vidéo avant le mois de mai, vous m'envoyez vraiment triste d'une certaine façon, mais il vaut mieux le savoir parce que vous allez pouvoir peut-être un peu pas vraiment prévenir parce que ça arrive comme un cheveu s'assouple. Ça arrive au moment où on s'en attend le moins même, je dirais. Mais du moins, vous allez être un peu préparés. Vous savez qu'il y a quelque chose, peut-être que si vous regardez cette vidéo-là en avril ou avant que cette situation se produise, comme je vous dis, ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie, ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de vos amitiés, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous faire vous rendre compte qu'il y a un ami qui n'était pas aussi solide, aussi, hein, c'était pas un si bon ami ou une si bonne amie que ça. Ça peut être au niveau professionnel, oui, au niveau relationnel, mais vous êtes prévenus. Ça fait que vous allez pouvoir vous préparer à cette éventualité-là, qu'il y a quelque chose qui doit être mis d'une certaine manière en lumière, que vous devez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi solide que vous le pensiez. Ça peut être aussi votre égo qui va être ébranlé dans quelque chose, comme je vous disais, dans vos valeurs, dans vos croyances. Il y a quelque chose qui n'a plus d'affaires là. Quelque chose qui, ici, c'est dans votre égo qui probablement vous mine, vous bouffe un peu la vie, mais que vous vous en rendez pas compte. Alors là, la tour, elle vient justement pour que vous vous en rendiez compte. Et qu'est-ce qui va vous préoccuper durant ce mois de mai? C'est le monde, c'est ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver à boucler la boucle en lien avec une situation, un événement. Normalement, quand même, le monde, c'est joyeux, parce qu'on arrive à la fin du parcours du tarot. Donc, il y a une forme de récompense aussi, on célèbre. Donc, vous voulez célébrer quelque chose, vous voulez l'achèvement de quelque chose ou d'une situation. C'est ça qui vous préoccupe. Est-ce que vous allez arriver à l'aboutissement que vous souhaitez par rapport à quelque chose en particulier? On va aller voir qu'est-ce que vous voulez pour le mois de mai. Peut-être que ça va nous éclairer davantage sur ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai des Verseaux? Bien, vous voulez que ça bouge. Vous voulez que les choses avancent et que ça bouge avec le chariot. Mais pour que les choses bougent et que les choses avancent, vous devez planifier un peu votre itinéraire, vers où vous voulez aller, quel est cet achèvement que vous souhaitez. Préparez votre itinéraire, préparez votre chemin, mais ensuite, restez focus sur votre but. Laissez rien ni personne vous détourner de votre but, de votre focus. C'est sûr que la vie va vous apporter des petits défis. On va aller les voir d'ailleurs après. Mais c'est certain que il faut rester focus. Il faut se préparer, il faut rester focus sur l'itinéraire qu'on s'est concocté, qu'on a planifié. Et par la suite, quand les situations vont arriver, d'y aller dans la spontanéité, d'y aller dans... Un peu aussi, oui, avec votre intuition du moment, de surmonter les tiraillements qui vont arriver. Parce que vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour vous diriger directement vers votre but. De ne pas regarder, en fait, juste votre mental, votre conscient, de faire appel aussi à votre inconscient pour traverser vos peurs. Parce qu'en même temps, sachez que la carte du chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de réalisation. Mais vous devez être déterminé à atteindre votre but, d'être d'une certaine forme disciplinée à garder votre focus, à garder votre but et de foncer dedans. D'utiliser le positif et le négatif pour y parvenir. D'avoir une confiance illimitée en vous-même. Et que vous êtes capable de fusionner l'inconscient et le subconscient, le négatif et le positif pour réussir. Parce que ça va vous demander du travail. La réussite, ça ne tombera pas du ciel. Ça va vous demander de mettre la main à la pâte, de foncer dans ce que vous voulez, d'aller et de garder votre but en tête. Parce que ça va débloquer. Ce n'est pas le temps de vous remettre en question. Ce n'est pas le temps de douter de votre itinéraire. Pas parce qu'il va arriver des choses inattendues que votre itinéraire n'est pas bon. Mais ça va le faire, d'y aller spontanément en gardant votre focus. C'est ça qui va vous faire avancer. Ne manquez pas de confiance en vous. Vous êtes capable d'y arriver. Sans réfléchir. Sans non plus remettre à demain. C'est maintenant qu'il faut le faire. Sans hésitation. C'est ça vraiment qui va vous permettre d'avancer. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça bouge. Et qu'est-ce qui va vous aider à faire bouger les choses et à les faire avancer? Bien, voyez-vous, avec l'empereur, ça ne me surprend pas. C'est de mettre la structure, de planifier avant de partir. Même si vous êtes sur les chapeaux de roue. C'est de structurer, d'avoir de la discipline. C'est de ça qu'ils nous parlent, l'empereur, d'ampleur. Voyons, n'importe quoi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut parler à ma place. Mais peut-être de mettre l'ampleur, l'emphase, justement, sur la structure, la discipline, les méthodes aussi, les règles, de suivre les règles. On n'aime pas ça, les règles, mais c'est nécessaire. C'est ça qui nous permet de partir d'un point A pour arriver à un point B. C'est ça qui va vous permettre de garder votre focus, d'y aller sans hésitation, comme l'empereur. Il est debout, il est droit dans ses bottes, même s'il est assis sur son trône. Il sait ce qu'il veut, il sait comment faire pour y aller. Et il sait qu'il doit planifier, qu'il doit mettre des règles, qu'il doit mettre des méthodes et s'y tenir. Et comme je vous dis, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas des nouveaux défis d'arriver. Mais puisque vous allez avoir fait votre travail, ça va vous permettre d'y aller avec confiance. Et quel va être le défi sur votre chemin, à part que peut-être la tour qui va vous apporter des bousculements, des changements inattendus sur votre chemin. Quel va être le défi? De vous libérer des aspects qui vous entravent, de certaines formes d'addiction. Oui, c'est sûr, moi j'aime le diable parce que pour moi, c'est une carte conseil. Elle vient nous dire, dans le fond, qu'il y a quelque chose qui nous entrave. Bien souvent, vous savez déjà qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous écrase, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Dépendamment de vers quoi vous voulez aller pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous retient? Est-ce que c'est vos peurs? Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir? Mais vous allez réussir. Le chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de triomphe. Mais en même temps, c'est d'oublier la compétition. S'il y a une compétition à avoir, ça va être, dans le fond, face à vous. Peut-être que vous manquez de discipline, vous manquez de structure, c'est de ça que l'Empereur nous parle. Donc, pour cette fois-ci, du moins, allez-y. Peut-être que d'habituellement, vous y allez un peu, oui, spontanément, ce qui n'est pas négatif, mais comme sans trop savoir, on y va un peu avec insouciance, sans planification. Mais on vous demande ici, votre défi, ça va être de planifier, de structurer et de garder en tête votre focus. De ne pas vous laisser détourner de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Peut-être aussi que parfois, vous souhaitez peut-être plus vous amuser que de mettre la main à la pâte, mais vous allez devoir le faire, ça ne tombera pas du ciel. Donc, veillez à voir qu'est-ce qui aussi vous retient, ça peut être vos peurs, la peur, comme je vous dis, de réussir ou de ne pas réussir, mais vous avez la carte de succès. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Les versos, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour ce mois de mai? On veut vous parler de la justice dans votre vie sentimentale, d'être équitable, d'être objectif, de ne pas accuser à tort, bien sûr. Ça parle aussi de la loi du retour, il y a une forme de karma avec la justice, le bon comme le mauvais karma, on récolte ce qu'on a semé. Donc, dans votre relation, vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez semé des bons grains, bien oui, la relation va bien aller. Si vous avez été moins chouette, attendez-vous à ce que ça se peut qu'il y ait du chamboulement dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous ne faites pas assez attention à vos actes ou à ce que vous dites, à ce que vous faites quand vous êtes en relation. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous êtes responsable en relation sentimentale? Êtes-vous objectif? Est-ce que vous prenez justement vos responsabilités? Est-ce que vous assumez vos actes, vos choix, vos décisions, vos paroles? Est-ce que la justice, elle est à la recherche de la vérité? Et elle est en faveur de la vérité, peu importe quelle qu'elle soit. C'est la vérité ici qui prime et elle va trancher dans cette vérité-là. Elle va trancher dans le juste équilibre. Ça peut être aussi un coup de pouce qui va vous être amené pour vous permettre justement de trancher, de prendre une décision dans quelque chose. Et bien sûr, d'assumer vos décisions, parce que vos décisions, vos choix, c'est sûr qu'ils ont une incidence sur le futur, mais aussi en relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, bien écoutez, vous avez une chance de rencontre. C'est comme si la vie vous rendait justice et vous permettait de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, bien écoutez, il y a peut-être une remise en ordre à faire justement dans le couple. C'est peut-être pas toujours comme on voudrait que ce soit, mais il va y avoir un retour à l'ordre avec la carte de la justice. Faites en fait ce qui est nécessaire dans votre relation. Revenez à votre ressenti aussi. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Ce qui pourrait être néfaste, c'est de ne pas avoir de compassion, de ne pas être compatissant. De juger trop fort, peut-être aussi trop vite. Trop fort, je veux dire, de juger trop sévèrement dans votre relation amoureuse. Peut-être de vous couper de vos émotions. Peut-être est-ce que vous devriez faire appel plus à vos sentiments et à vos émotions intérieures. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de votre vie professionnelle? Même pour ceux qui sont à la retraite, quand on est rendu à la vie professionnelle, pensez à vos activités, à vos passions. Ça serait le sujet. Ah, avec la roue de fortune, c'est super. Cette roue de fortune qui n'a de cesse que de tourner, elle tourne constamment. Elle est toujours à tourner. Ça parle aussi du cycle de la vie, hein? Les cycles, les saisons qui reviennent constamment. Et la chance s'amène dans votre vie professionnelle. C'est un peu comme la roue de la destinée. Et ça fait appel à saisir votre chance aussi. Peut-être que dans votre vie professionnelle, il va y avoir tellement d'opportunités, vous allez avoir tellement d'offres, que vous allez avoir de la difficulté à saisir les bonnes. Parce que c'est sûr qu'on ne sait pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui... Avec la roue de fortune, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ça peut être un mal pour un bien, un peu comme à l'image de la tour, mais c'est un changement qui arrive. Souvent, c'est un changement positif. Même si à primobar, je vous disais, c'est un mal pour un bien, un peu comme à l'image de la tour, mais c'est quand même moins sévère qu'avec la tour. C'est ça, ça peut être quelque chose qui, sur le coup, ce n'est pas super, super, mais par la suite, ça va vraiment vous amener du mieux. Ça va vous amener vraiment un peu à l'image de la tour. Tandis qu'ici, c'est vraiment... C'est comme par chance, c'est inattendu ce que ça apporte. C'est les imprévisibilités. C'est de ne pas prendre aussi tout pour acquis dans la vie. Il faut des fois, malheureusement, toucher le fond pour pouvoir apprécier davantage le haut de la vie, les bons moments quand on est dans le haut, quand on est dans la boucle et bouclée. Mais c'est des changements qui apportent l'amélioration. Donc, au niveau professionnel, si vous êtes sans activité, vous allez trouver, vous allez possiblement trouver mieux que ce que vous espériez. Pour ceux qui sont déjà en activité, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir, oui, une augmentation de salaire, un bonus, peut-être une promotion qu'on va vous donner un poste plus haut, avec plus de responsabilité. Mais ça parle quand même de succès au niveau professionnel. Donc, c'est une bonne carte à avoir dans la vie professionnelle. Et pour les retraités, comme je disais, il va y avoir des opportunités qui vont arriver vers vous. Ça va être à vous de les saisir. Et ça va améliorer peut-être au niveau de vos passions, de vos activités, les activités qui vous passionnent. Ça bouge pour vous aussi, ça tourne aussi. Et où est-ce que vous en êtes présentement? Où en êtes-vous actuellement? Ah, c'est magnifique! Vous en êtes que vous êtes capable de maîtriser et de dompter votre lion intérieur, donc vos impulsivités primaires, votre instinct primaire, en fait. Vous êtes capable de... Pour moi, c'est la main de fer dans le gant de velours un peu, hein? Parce qu'on y va avec douceur, hein? Cette jeune dame qui est capable de flatter ce lion comme si c'était un petit chat domestique, tout en maîtrisant la tornade qui est derrière elle sans avoir la peine de la regarder. Parce que c'est ça, elle a la maîtrise de sa colère. Elle a la maîtrise de ses frustrations. Elle a la maîtrise de ses impulsions, de ses pulsions. Elle est capable de les temporiser, si je peux dire ça, hein? De trouver une certaine équilibre en étant dans la compassion, dans la tolérance, dans, oui, une certaine forme de douceur aussi. Parce qu'elle les comprend, justement, ses pulsions et ses impulsions. C'est ça qui lui permet de pouvoir les maîtriser, les maîtriser, je vais le dire, de les maîtriser et de les apprivoiser tout à la fois. Ça devient une force intérieure. Et ça, souvent, les gens, quand ils voient à quel point vous êtes capables d'avoir cette maîtrise-là, vous devenez un peu comme un modèle pour ces gens-là. Ils ont envie de vous suivre et de faire comme vous. Donc, c'est magnifique. C'est où vous en êtes maintenant. Vous avez trouvé le moyen de maîtriser vos instincts primaires et de les apprivoiser. Et où vous allez en être à la fin du mois avec le jugement. Une très belle carte qui apporte de belles annonces. La carte du jugement qui nous permet de renaître vraiment à nous-mêmes. Elle nous a mis des épreuves. Oui, vous allez avoir eu des épreuves avec cette fameuse tour durant ce mois de mai. Et vous allez avoir été capables, justement, de passer au travers de cette mise à l'épreuve-là, d'utiliser ce que vous connaissez, ce que vous avez appris et de mettre en apprentissage, dans le fond, de mettre en pratique, pardon, vos apprentissages. De remettre aussi, en quelque part, vos difficultés aux mains du divin, en ayant confiance en la vie et en vous disant, « Bon, moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. » Je vous remets ça entre vos mains puis un peu comme de laisser aller. Que vous devez faire face, oui. Mais que vous avez tout en vous, justement, pour être capable d'y faire face. En même temps, quand on regarde bien cette carte de le personnage, elle est heureuse, elle joue de la musique, elle danse, elle s'en va, elle est quand même dans le bonheur parce que c'est... Le jugement, c'est vraiment de renaître à soi-même. C'est de faire face à ce que la vie nous amène et de l'accepter, de l'accueillir. Mais qu'en même temps, on n'a rien sans rien. Il faut mettre la main à la pâte. Que tout ne nous tombe pas du ciel. Il faut planifier, il faut structurer, il faut se détacher de ce qui a pu lieu d'être. C'est d'être équitable, objectif, sans favoriser qui que ce soit avec la justice. De saisir les bonnes opportunités que la vie nous envoie, de maîtriser nos impulsions. C'est sûr, pour arriver ensuite avec une renaissance à soi-même. D'avoir la foi aussi en la vie. C'est là que vous allez en être. C'est vraiment une belle finalité, je trouve. On va aller voir pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Puis peu importe le domaine d'activité pour vos projets, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ton projet aboutira doucement, mais sûrement. Donc, écoutez, allez-y au rythme que ça doit, sans trop. Laissez un peu faire la vie, parce que de toute façon, votre projet va aboutir tranquillement, mais sûrement. On en est rendu au tirage sentimental, amoureux, relationnel, affectif. Pour vous, les versos. Alors, de quoi est-ce qu'on veut vous parler de plus au niveau sentimental? bien, qui pourrait avoir le retour d'un ex-partenaire. Parfait. Quoi d'autre est-ce qu'on veut vous dire? Qu'il y a une relation avec des liens karmiques, qu'il y en a qui vivent de l'harcèlement, de leur partenaire, ou qui se sentent harcelés, mais ça fait partie de votre karma et du timing divin. Donc, il y a un timing divin pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a eu du traumatisme. Vous avez été humilié. Il y a quand même une relation qui dure. Il y a quand même de la fidélité dans la relation. Il y a une relation qui est stable. Mais en même temps, laissez-moi découvrir les autres cartes parce que stabilité et relation de longue durée, ça ne veut pas dire nécessairement non plus qu'on est dans la joie, dans le gros bonheur. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui se passe avec des traumatismes d'humiliation et le harcèlement. Vous envoyez un message de quel genre de message. On va essayer d'aller voir ça. Quelle est la carte qui suit cet envoyé de message. On veut vous parler de faire appel à votre sagesse, à votre bon raisonnement. C'est probablement un message qui explique comment vous voyez la situation, de quelle façon est-ce que ça vous atteint et pour en arriver à une séparation. Peut-être que vous réalisez que votre sagesse, votre bon raisonnement vous dit que cette relation-là n'a plus lieu d'être. parce que vous vous sentez humilié, vous vous sentez harcelé. J'ai le sentiment que ça dure depuis longtemps, que c'est stable, que ça ne change pas. Puis là, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir personnel, ce qui est une bonne chose. Et que c'est le bon timing pour envoyer ce message. Pas parce que c'est une relation de lien karmique que c'est nécessairement la relation qui est le mieux. Parce que, voyez-vous, il y a une séparation là. Cette relation-là va terminer. Mais il y a quelqu'un, il y a le retour d'un ex-partenaire probablement qui va revenir vers vous. Vous avez une décision à prendre avec votre âme. Et que cette décision-là ne soit pas superficielle. Ça va vous demander de vous éloigner pour pouvoir vous guérir et oser votre chance. Et aimez-vous. Pour moi, là, je t'aime, c'est à vous qu'il s'adresse. C'est de vous à vous. Fait que c'est sûr qu'il y a certains versos, j'ai le sentiment que vous vivez quelque chose de difficile, de vraiment pas chouette. Mais écoutez, tout va rentrer dans l'ordre. Prenez vraiment votre décision avec votre cœur. Choisissez du plus profond de votre âme. Peut-être que ça va vous demander de vous retirer, de vous éloigner pour regarder votre besoin. Parce que, ne faites pas un choix superficiel. Faites un choix profond. Et que ça, ça va vous apporter une guérison. Mais la séparation aussi, je suis certaine. J'ai le sentiment que vous avez compris que votre relation, elle n'a plus lieu d'être. Je suis surprise, presque, à la limite, qu'il n'y ait pas eu la carte de la toxicité. mais les cartes nous le montrent différemment. Parce que, là, vous êtes humiliés et en plus, vous vous sentez harcelés. Aimez-vous, faites-vous confiance, prenez les bonnes décisions, ça va vous guérir et ça va vous amener de belles opportunités et possiblement, pour certains, le retour d'un ex. Pour les couples, on va aller voir une petite carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ceux qui sont en couple? Cette personne est la bonne et vous avez la bénédiction de vos guides, le timing divin est là. Bon, magnifique. Voyez-vous, il y en a qui sont vraiment dans la bonne relation. Pour les célibataires, les versos, est-ce que vous avez des chances de rencontre ce mois-ci? Vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie, une petite vacance, un loisir, une activité. Vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un ou lors d'un divertissement. Alors, si on vous invite à sortir, allez-y. Restez pas dans le fond du canapé, les célibataires, versos. Qu'est-ce que cette relation va vous apporter? Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. On vous conseille de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, si des fois, vous êtes trop rapide en affaires, allez-y plus lentement. Probablement que vous savez déjà qu'est-ce que vous avez peut-être la mauvaise habitude, la mauvaise tendance à faire. On vous invite vraiment à faire l'inverse de ce que vous faites en général. et peut-être que certaines de vos partenaires de vie vous en ont fait part. Donc, allez voir qu'est-ce que les petits reproches peut-être que certains conjoints, conjointes vous ont donné et faites à l'inverse de tout ça. Servez-vous-en. Pour ceux qui sont en pause en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir? Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Donc, la décision, elle vous revient. Elle attend que vous lui pardonniez ce qu'elle vous a fait, la peine qu'elle vous a fait. C'est à vous si c'est ce que vous souhaitez. Vous voilà alignés pour les personnes qui sont entre deux. Bien, ils ne savent pas trop s'ils sont en relation ou rencontrer quelqu'un, mais ils ne savent pas trop. Pour les, oui, les triangulaires, les amants, les maîtresses, toutes les situations un petit peu plus complexes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qu'il doit être. Elle manque de courage malgré la sincérité de ses sentiments pour vous. Écoutez, vous pouvez décider d'attendre, d'être patient, mais cette personne-là, elle vous aime. On va aller voir maintenant le conseil des quatre accords Toltec. Moi, je trouve que c'est facile, oui et non, en autant qu'on y pense, mais on peut appliquer ça dans notre vie. Ça prend de la discipline. Il faut y penser, mais quel serait ce petit conseil des quatre accords Toltec pour vous pour le mois de mai? Les versos. On veut vous dire, ça fait partie du deuxième accord Toltec, de ne pas en faire toujours une affaire personnelle. Une chance que j'arrive à la fin de la vidéo. Il me semble que je n'arrête pas de déparler. Vous m'en voyez, désolée. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Effectivement, parce que c'est ce qu'en fait l'autre personne en face de vous. qui fait la différence. Oui, vous êtes responsable de vos actes, mais vous ne pouvez pas être responsable de ce que ça fait transpirer, les sentiments, les émotions que ça amène, sa fenêtre chez la personne en face de vous. Parce que souvent, ça peut être en lien avec ce qu'elle a vécu, avec ce que ça peut juste rappeler quelque chose que quelqu'un d'autre lui a fait ou faire un déclic en rapport avec le passé. et parfois, on ne sait même pas d'où ça vient. Donc, ne mettez pas tout sur votre dos, ne faites pas une affaire personnelle. Tout simplement, les versos. La sagesse d'Akasha, cette bibliothèque où tout le savoir de l'humanité est entreposée. Quel est le conseil que cette sagesse veut vous apporter, les versos, pour le mois de mai? Il y en a deux, d'accord, on va y aller avec les deux. Accueillir ce qui est, ce qui vient. Plus on rejet le flux de la vie, plus le tumulte est grand. Oui, parce que vous nagez à contre-courant, alors que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller et d'accueillir ce qui vient. De toute façon, ce sont des apprentissages pour vous faire évoluer. Quoi d'autre qu'on veut vous dire? Vous êtes responsable de ce que vous créez à chaque instant. Bien sûr, vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos choix, c'est déterminant pour votre futur. C'est sûr, la pensée, les paroles créent. Soyez conscient de ça, les versos. Maintenant, on en est avec le mot de la fin, comme vous savez, comme d'habitude, que je donne à votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire de plus au regard de ce tirage? Quel est son message? Pour vous, les versos, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors, cultivez la patience, les versos. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, va vous permettre d'avancer plus facilement, plus sereinement, de prévenir certaines choses durant ce mois de mai, les versos. Si vous avez aimé ce tirage, un petit pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas, me faire peur de si vous avez aimé cette nouvelle formule de tirage. J'adore de toute façon en passant vous lire et bien sûr, je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.